Hey tout le monde c'est Jonathan, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau glitch sur Red Dead Redemption 2 et donc vous l'avez vu dans le titre, il est encore porté sur l'argent et ça va être d'ailleurs le même système que le tout premier glitch que je vous avais partagé ça va être avec un coffre et ça va être avec un système où on peut en piocher à volonté donc je vous invite déjà à laisser un maximum de pouces bleus sur cette vidéo d'une part parce que ça permet à ceux qui ont raté le premier de le faire et en plus de ça c'est un meilleur glitch que le premier voilà vous allez vite comprendre pourquoi donc je vous dis où ça se trouve sur la map les amis ça se trouve ici sur le petit C de Mattock Pond donc c'est au nord de Rhodes et ouais c'est pas loin du Bayou c'est très en dessous de Emerald Range bref voilà vous voyez sur la map Mattock vous mettez un petit repère sur le C donc vous arriverez normalement à cet endroit là quelques petites cabanes et ici dans la forêt vous allez voir je vais laisser le cheval on a une souche d'arbre avec un coffre regardez voilà donc vous allez sortir le coffre vous allez l'ouvrir enfin ça se fait automatiquement et là les amis c'est pas un lingot d'or qu'on a c'est 20$ mais si je vous dis que ces 20$ on peut les prendre autant de fois qu'on veut et qu'en plus de ça les 20$ une fois qu'on les prend ils sont dans notre poche pas besoin d'aller les revendre à un receleur c'est de l'argent et bien voilà c'est exactement la même technique donc une fois que le coffre est ouvert vous allez sauvegarder votre partie vous allez dans histoire sauvegarder vous faites une sauvegarde ok et vous allez recharger tout de suite cette sauvegarde et donc je vous passe le chargement et tout le reste parce que vous le savez quand on recharge notre partie on réapparaît quelques mètres plus loin donc on se retrouve devant le coffre voilà donc je suis de retour devant le coffre et là vous n'avez plus qu'à prendre l'argent et regardez je peux prendre les 20$ autant de fois que je le souhaite et le pire c'est que ce glitch fonctionne en étant AFK c'est à dire que si vous mettez un petit poids sur votre touche carré ou X et bien ça prendra l'argent automatiquement et bon je vous le dis pas la peine d'aller jusqu'aux 50 000 ou 100 000 dollars vous pouvez quasiment tout acheter dans le jeu avec 20-30 000 dollars donc ne vous fatiguez pas à rester devant la console pendant des heures avec cette technique vous faites environ 1200 dollars par minute donc je pense qu'au bout de 20-30 minutes c'est bon c'est réglé vous avez 30 000 dollars pas la peine de faire plus après vous faites comme vous voulez c'est votre partie d'ailleurs petit coucou aux rageux qui disent que ce glitch gâche le jeu vous avez rien dans le crâne ou c'est comment ? c'est un glitch pour son aventure en mode solo si les gens veulent se faire des millions c'est leur problème je vois pas en quoi ça gâche votre jeu à vous donc évitez de venir faire les padrés dans les commentaires donc n'hésitez pas à faire ce glitch si vous en ressentez le besoin sinon faites l'aventure normalement j'oblige personne et si par hasard le glitch ne fonctionne encore pas avec certaines personnes et bien je peux rien pour vous pour la majorité des gens ça fonctionne à la limite désactiver la sauvegarde automatique dans les paramètres apparemment ça peut empêcher le glitch de fonctionner mais moi perso je l'ai fait avec donc j'y crois pas trop bref n'oubliez pas le petit pouce bleu abonnez-vous si c'est pas déjà fait portez-vous bien tchuss